Générique Bonjour c'est Gadie et bienvenue sur GadieGaming pour l'épisode 12 du let's play de Minecraft Les Sauvages en compagnie de Rick et TVH et Disto. Coucou, 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 on se fait attaquer. Et on se retrouve dans ce magnifique biome rouge qui contient la forteresse évidemment parce que c'est ça le plus important. Et on était en train de récupérer TVH qui était de l'autre côté je vous rappelle parce qu'en fait lui il l'a trouvé mais il est arrivé par un point, on en est arrivé par l'autre du coup on a repris la vidéo etc. Je vous passe les détails. Et donc ce qu'on voulait faire c'était se faire cette forteresse, essayer de choper des blazerod parce qu'on a besoin de blazerod. Alors qu'on récupère aussi d'autres, de la nether wart et ce genre de choses. Donc j'espère qu'on va en trouver, c'est pas dit. C'est pas dit du tout qu'on retrouve. C'est pour ça que je suis mort en fait. Pourquoi ? De fait que je vais aller chercher Jérôme. Et pour qu'il s'appelle Jérôme ? Je sais pas, j'ai voulu l'appeler Jérôme. D'accord. Il est mignon. Il est mignon effectivement. Il est mignon mais il est un petit peu con. Il a froid. Oui c'est ça. Il est gelé. C'est parce que tu l'a retiré de la lave. C'est parce que tu l'a retiré de la lave. C'est pour ça qu'il a froid. C'est pas droit parce que là il est gelé. Bon. Bref, c'est pas le sujet. Moi ce que je vous propose. Messieurs, dames, messieurs surtout. C'est d'aller chercher le blaze. Et pour ça il va falloir qu'on aille que ça va être un peu compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de lave dans ce donjon là. Je sais pas s'il est super grand le donjon. Il y a un peu cher en dessous. Mais ça, ça se time pause. Faut qu'on descende. Je sais pas. Là ouais. Attention. Jérôme viens là pour que je te bloque en attendant. Est-ce que je propose ? Attention. Oh putain. J'ai pris un coup d'un salaud. Il est bien visé. Alors comme on a une... Comme j'ai plutôt une borde en mur, ça va. C'est pas trop... Oh putain. Merci Disto. T'as pas vu le... Eh ben non. J'ai essayé de... De parer avec mon... Mon clé. Mais ça a pas marché. Attention. Non, Jérôme. Qu'il a fait en fait, c'est quoi ? Il a fait les trois qu'il fallait le taper. Oh putain, il y en a d'autres. Il y en a deux là. Il y en a deux. Je sais pas. Jérôme, je suis là. Ok. Tu t'en sors ou pas ? Tu l'as tué ? Nickel, il y a une blaze rod. Nickel. Alors, il y a... Il y a deux à droite là. Je sais pas si vous les voyez à droite. J'ai besoin. Attendez. Je vais poser un deuxième mur. Attention. Ah, mes gants. Mes gants. Je sais pas si j'ai touché. Voilà. On est où ? Faut faire quoi ? Il y en a encore un à droite. Il y en a encore un à droite. Attention. Enfin, à gauche du coup. On y va ? Oui, t'es tous deux. Oh putain, j'ai pris un coup. Salaud. Alors, ça va, normalement, il vous met en feu. Ça devrait aller. Si vous avez bien mangé, il n'y a pas tout. Encore à droite. Vous avez les bizarons, hein ? Il est coincé. Il est coincé. Attention, il y a un spawner juste derrière. Ah oui, oui. Ils sont des deux côtés. Ils sont des deux côtés. Mais celui de droite, il est coincé. Donc, on peut peut-être attaquer d'abord celui de gauche. Oui, alors, moi, j'ai fait ça plutôt parce que ça nous évitera de crever. D'accord ? Je veux la connecter au clou. Voilà, c'est ça. On sait que c'est là qu'il faut aller. Là-bas aussi, hein. Bref, moi, ce que je vous propose, deux choses. Là, vous avez bien. Il y a un spawner. D'accord, ok. Alors, il y a un spawner, c'est normal. Non, c'est le coin des spawners. Oh putain ! Non, il y a deux spawners. Il y a deux spawners, en fait. Il y a deux spawners. On se casse, on se casse. Ne restez pas là. D'accord, ne restez pas là. Ici, on a quoi, là ? Il y a la patate. C'est par là où on vient, on est d'accord. Eh, attendez, est-ce que vous voulez venir là ? Là, on peut... Oh putain ! Oh putain, salaud. Il y en a un, il y en a là ! Tapez-le ! Tapez-le ! Il vient de balancer ses boules, le disto ! Faut taper maintenant ! Oh, disto ! Voilà. On peut balancer ses boules ? Il a balancé les boules de disto. Bon, ce que je vous propose... Non, il a balancé ses boules. On aille tout droit, là, tiens. Parce que là, il n'y a rien. On va commencer déjà par le côté le plus soft. Maintenant qu'on a quelques blazerod, au moins. Enfin, au moins une blazerod. Je mets torche à droite, je mets torche à droite. Rappelez-vous, il faut revenir avec torche à gauche. D'ailleurs, je vais la mettre là. On va mettre une en haut des escaliers. Je ne peux pas laisser Jérôme ici. En plus, il a pris une selle. Ah ! Ça sent la nether wart ! Yes ! Alors ! La nether wart, on en laisse toujours une. Parce que si on meurt comme une merde... Enfin, d'ailleurs, j'aurais bien la poussée maintenant, la nether wart. D'accord ? Donc, on en laisse une. D'ailleurs, vous savez quoi ? Une de chaque côté. Bonjour, monsieur. Une de chaque côté. Exactement. Je ramasse tout. C'est quoi ce bruit, là ? Au milieu de chaque côté. Oui. Une de chaque côté, au milieu, éloigné, en plus. Voilà. Comme ça, au moins, si on meurt... Parce que là, j'en ai 18 sur moi. On va évidemment la reproduire. Parce qu'on va ramasser du sable. Il y a pas mal de corps par ici. Ah oui. Et là, on va éclairer. S'il vous plaît. Attention. Oh putain ! Il y a un squelette à droite. Il y a un squelette. Un grand squelette. On recule, on recule. Escalier. Mais non, tu le dis, toi. On recule. Il y en a deux. Il y en a deux. Putain, mais pourquoi vous ne venez pas ? Mais tapez les, bordel ! Mais aux deux d'en reculer ! Mais tapez-les ! Mais tapez-les ! Tapez-les ! On va les tuer ! Putain ! C'est un déconné, mais vous êtes fous ou quoi ? Si tu restes aux escaliers, ils ne pourront pas passer. Oui, t'es tranquille. Putain, je suis capable de croire comme une merde dedans. Ah là, il y a encore un coffle. Bon, je régène. Non, c'est plein. C'est plein. Il s'est à l'allure. Eh, vous voulez péter les coffles, s'il vous plaît ? C'est où le chemin ? Ouais. Vous voulez péter les coffles quand vous les avez ramassés ? Oui, c'est ce que j'ai fait. J'en ai pas ramassé. C'est une armée en GAMS. Il y a des coffles partout. Non, vous avez pas enlevé les coffles ? Il y a trois armées en deux chevaux. Mais c'est normal, t'es en bas, on est au-dessus. Allez, nous, on est à l'étage du dessus. D'accord, parce que là, il y a aussi plein de coffres. On va retourner en haut, disto. Oh, 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 au secours. On va voir ta fond. Au secours. Au secours. Bah, on peut pas t'aider, on sait pas où t'es... T'es barré, t'es bien. Me voilà, me voilà, me voilà. Mais, non, mais attends, mais... Pourquoi tu vas pas, en fait, là ? Vas-y, t'as pas deux, là ? Est-ce que je suis low ? Ils sont combien, ils sont combien ? Ils sont deux. Bah, chacun ! Oh, putain ! Pourquoi t'as tapé sur celui-là ? Non, t'inquiète, j'en ai tué un, mais... J'ai fait un accident de la route à 180 km par an. Bon, on est bon, on peut poursuivre ? Oui. Ok. Bon, là, moi, j'ai rien de ce côté-là. Pourquoi trop de torches ? J'ai beaucoup, beaucoup de nether wart, sachant qu'il y a un deuxième truc de nether wart. Je sais, je le récupère. Alors, par contre, on en laisse un de chaque côté, TVH, n'oublie pas. Enfin, ouais, un de chaque côté, pour sûr. Au-dessus, là, on n'a rien. Alors, au-dessus, il y a des choses, TVH. Et quoi ? Bah, je sais pas. Mais en tout cas, il y a... On a qu'une sache. Je vois que ça se poursuit, alors... Du coup, je mets toujours torches à droite, hein. Donc là, non ? À droite. Je pense que là, c'est l'étage où était Eric et... Bon, on y est toujours, d'ailleurs. Ça se termine, TVH. Ouais, non, on peut rien faire. Non, t'inquiète, en face des escaliers, il y a un petit balcon que j'ai cassé pour passer dans un second bâtiment. Ah, c'est la fin. Ah, qui fait un demi-tour, en fait. Ah bah, c'est l'entrée, là. On a trouvé l'entrée. Enfin, une des entrées. Ok. Alors, les entrées, normalement, il n'y a pas d'entrée. Ouais, par contre, c'est vrai que, t'in TVH, c'est parti dans un deuxième labyrinthe, là. Il n'a pas mis de torches, par contre. Enfin, j'ai fait demi-tour, quasi demi-tour, en fait. Je pense que ça revient sur le port. Je torche. Je torche à droite. Et là, il y a une torche à gauche, et là, c'est pas bon, là. Ça va sortir. Ah bah, c'est là où il y a de la netherrack, là. On a bouclé. D'accord, vous avez ramassé tout, là. D'accord, ok. Bon, c'est malin aussi. Ah oui, s'il ne laisse pas la terre... Oui, mais la terre, on pourra ramasser autre part. C'est pour ça que ça m'inquiète moins. On remonte, là, du coup. Enfin, est-ce qu'on a fait le tour ? Tu vas. Alors, si on a fait le tour, il va falloir former les blaze roads. Donc, ce que je vous inviterai à faire, c'est de laisser tout notre stuff un maximum à l'entrée. Comme ça, si on meurt, on ne perd pas tout. Voilà. Donc, je vais laisser là où on a mis le coffre, messieurs. Si je le retrouve. Je pense que c'est par là. Je pense que c'est par là. Oui, je pense que j'ai retrouvé là où on avait le coffre. Donc, je vais mettre un maximum de choses dedans. Comme ça, on sécurise l'ensemble. On a peut-être. Voilà. Il faudra juste qu'on retrouve, évidemment, le coffre qui est ici. J'ai trois coffres. Donc ça, les vieux, vous avez vu que tout ça, ça ne sera pas perdu. Voilà. Le reste, je vais le garder. Il y a Jérôme. Il faudrait aménager ce spawner-là, en fait. Alors, je pense qu'il faudrait qu'on aille taper un des deux spawners. Oui, le plus proche. Bien joué, TVH. Le plus proche. Il faudrait qu'on aille taper celui qui est le plus loin, alors. On va terminer celui qui est le plus loin ? Parce que là, on a sécurisé le stuff, entre guillemets. On a la nether wart. Ah, j'ai moniqué. Est-ce que vous avez vidé votre stuff à l'entrée, s'il vous plaît ? Avant que, comme ça, si on meurt, on évite de perdre du stuff. Eh bien, allez vider votre stuff dans le coffre. Mettez un maximum, évidemment. Si vous avez un deuxième coffre, je vais pouvoir partir. Il y a quatre coffres dans le coffre. Donc, s'il y a besoin, vous voyez, on en pousse un deuxième à côté. Est-ce qu'il y a des choses à cuir, ni un peu de camp ? Alors, par contre, TVH, tu fais quoi, en fait, là ? Celui-là, on le garde, on a bien dit. C'est celui-là qu'on garde. Donc, où est l'autre ? Où est l'autre ? L'autre côté de la même salle. C'est pas là ? Ah, ouais, ouais. C'est pas là. Il est bas. Alors, il faut aller le casser. Voilà. Oh, putain. J'ai pris un... Je pense que c'est les blazes, là. Les blazes, il va falloir, en fait, les cloisonner. Oh, putain. Donc là, alors maintenant, ça, on peut enlever l'autre mur, là. Donc, s'il y a un moyen, s'il vous plaît, de mettre un mur devant, par exemple. Ça pourrait être bien, de faire un truc comme ça. Oh, putain. Ça, je ne l'avais pas vu venir, ça va. Qu'est-ce que tu veux faire ? S'il vous plaît, s'il vous plaît ? Non, c'est pas compliqué, là. Ouais, on va faire un truc comme ça. C'est un truc, en fait, où il ne puisse pas passer, où ils sont bien cloisonnés. On est tranquille. On va voir à cloisonner le côté aussi, parce que... Ah, bah, il faut tout cloisonner, là, là, c'est... Voilà. Faire un truc, là, on a un joli mur. Déjà, après-midi, j'ai plus de netherrack du tout. Faut que j'allez en chercher. Est-ce que vous aurez de la netherrack sur vous, plutôt que de péter ma pioche ? T'as des blocs, t'as des... où tu veux y aller ? Il faut continuer, simplement, ce qu'on a fait. J'enlève les blocs, là, qui ne nous servent à rien. C'est ma pioche, en fait, qui prend cher. J'ai embêté, parce que ma pioche, je dis, mais... Oh, il lui avait donné un petit... Non, c'est pas ça, c'est que j'ai dit, tiens, parce que moi, j'en ai plus, dans ce sens-là, plutôt. Et tu peux que je cloisonne comment je fais, genre, leur... Ah, bah, tu fais un cube. Il ne faut pas qu'il puisse passer au-dessus. Je vois qu'il peut passer au-dessus, là, déjà, clairement. Tu vois, là, il faut qu'il soit coincé. Comme ça, déjà, on est tranquille. Voilà, nickel. Parfait. Là, c'est très bien, ce que tu as fait. Je sais plus ce que tu as fait, là, c'est parfait. C'est parfait. Oh, putain. Il y a un tronchement. C'est parfait. Non, 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 mais déjà, c'est mieux, parce que là, je crois qu'il ne peut plus passer, déjà, je crois. Ah, quasiment plus. Un petit peu. Encore, euh... Attention, parce que là, j'ai fait un trou en dessous. Putain. Attends, je me doutais que ça allait me prendre dans la tronche. Ah, oui, d'accord. Voilà. Je pense que là, déjà, on est bien, pour que... Là, déjà, il ne puisse plus, là. Est-ce que déjà, au-dessus, c'est beau, c'est cloisonné, c'est propre ? Ou pas ? Aouh. Y'a... Attends, tiens, 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 il va te pousser, il va te pousser. Il va te pousser. Voilà. Ah, ben, il était plus vite que moi. Voilà. Là c'est bon, ok. Là c'est bien closonné là, attention à ne pas vous casser la figure parce que là en dessous il y a pas trop de hauteur au pire en fait. Bon ça c'est bon là, c'est propre. J'aime beaucoup quand c'est propre comme ça. Donc évidons, évidons, essayons de garder les barrières en fait, comme ça on les voit bien. Voilà ! Bah je pense que là ils sont couillonnés là, ils sont bien couillonnés là je crois. Et en plus on peut les taper, là où je suis on peut les taper. Oh mince, il est là encore. Non, 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 on n'est pas le putain, 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 il faut les laisser tomber en fait. Alors là on est là. On se croit que vous boucle le feu. Voilà c'est ça, tu vois, ça l'on est bien là. Là ils sont censés tomber, on les accueille et puis voilà, bingo. Bon c'est propre de cette histoire là ? Bah pas vraiment, ils vont pas faire tomber, ils nous tirent à distance, ils vont pas descendre. Je vais essayer de climer un petit peu le tour là, ce qu'on va faire. Donc là ils sont mis, là, là on est d'accord, ouais c'est parfait. Parfait. On peut même, voilà, on peut enlever tous ces blocs là pour faire ça plus propre. Voilà. Oh là là, ils ont bien baisé là. Ah, allez, du coup on pierce pas grave. L'autre côté on est bien d'accord, ça y est, je suis passé hein. Y'a pas de couillonnage. C'est bon, y'a pas de couillonnage. C'est pas bien fait que ça. Ah putain. Je sais pas comment ça fait. Ah c'est bon, c'est propre. Bon moi j'ai pas eu plus de pioche, c'est ça le bouchard mais... Donc alors maintenant, maintenant qui c'est... Qui c'est qui a fait un truc ? Non mais pourquoi vous avez ouvert là ? Vous êtes fous ou quoi ? Laissez ça fermer. Ah bah voilà, bingo. Wither squelette est fini. J'ai pas eu venir suivre hein. Alors je sais pas d'où il m'a chopé, au passage, je pense que j'avais quasiment pu. Il t'a chopé par derrière là Wither squelette, il est là là. Ouais mais je vois pas en fait d'où il est tombé. Non non, il était dans un piège, c'est toi qui as été le trouver. Ah bon, bon bah écoute... Alors je suis revenu à la base, le problème pour les viewers c'est que le temps de revenir, ça va être la merde. Ca va vraiment être la merde parce qu'en plus c'est... Oh regarde, Gadu il est là. Gadu, c'est... J'ai pas d'or, j'ai rien là, donc ça va être très compliqué. Gadu squelette. Oh putain ! Mais non je me fais attaquer à la base, c'est une blague ou quoi ? C'est ce que j'ai dit. À la base ? Oui. À la base, on se fait attaquer à la base. C'est clair. J'ai gagné dans l'histoire. Alors, est-ce que j'aurais un truc là pour les mettre dessus ? Oh putain. Un problème ? Parce que moi j'aurais bien fait. Alors, peut-être que pour les viewers, on va peut-être pas passer 10 ans. Ce que je vous propose les viewers, c'est qu'on se fasse une ellipse le temps que j'allais chercher mon stuff et qu'on se fasse dans le désert parce que sinon ça va prendre des pompes. J'aurais pas à comprendre en fait comment l'autre il m'a one-shot là surtout. Ça j'aurais pas. Ça pique, ça pique fort. Ouais mais en one-shot... Jérôme. Il me semble que tout à l'heure, j'ai pris 2-3 coups, j'étais pas mort hein. Donc euh... Je sais pas. Peut-être qu'il m'a donné un coup critique et puis en fait j'avais quasiment plus de vie, j'ai pas fait gaffe et boum. Les oeufs là, on a beaucoup trop des oeufs, faudrait qu'on fasse quelque chose. Bref, les viewers, on se fait une ellipse et puis on se reprend dès que je suis euh... Euh... Bah de près de l'endroit et puis je récupère mon stuff et puis comme ça on va essayer de taper quelques... Quelques blazerod à l'ellipse. Voilà on se reprend. Alors du coup euh... Bah je suis revenu. Près de... Près de l'endroit en fait où on farme les euh... Les ghasts... Les ghasts et les blazes. Parce qu'on va essayer de faire... On va essayer d'aller en chercher quelques hein, des blazes. Alors idéalement on en fait le maximum évidemment mais ça serait déjà bien se nous chopper 5 ou 6. J'imagine. Donc on va essayer de les attirer. Il faut qu'ils viennent... Oh il y en a qui viennent de pop derrière moi ! Non c'est impossible ça. Au niveau du coffre ! Ah bah si il est... Ah putain je me fais attaquer ! Il spawn dans tout le... Oh euh... Le petit coffre. Il spawn trop mal au corps à corps. Et du coup il a lâché un truc là ? Non. Un radin. Non c'est un blaze. Mais j'ai un mec qui tombe là devant moi là. Vous savez pourquoi il tombe pas ? Il s'en est tombé là devant moi là normalement là. Il attaque avec sa canne à pêche TVH. Vous avez trouvé quelque chose ou quoi là ? Parce que moi moi j'ai essayé... Non mais il devrait pop devant moi là. Enfin pop il devrait tomber là. Il tombe pas. Non mais pourquoi il viendrait jusqu'à toi ? Ils vont pas s'approcher. Pourquoi ils s'approchaient pas ? Parce qu'ils ont aucun intérêt à approcher. Ils tirent à distance. C'est que normal ils tombent pas. Bon on va essayer d'avancer encore un petit peu les viewers. On se réfère à faire ça. Maintenant ils sont bloqués là. Il faut clairement les faire tomber et les romper en même temps. J'aimerais qu'ils tombent là en fait. Ils tombent pas ces connards là. Vous voulez taper de l'autre côté en fait. Alors j'ai fait tout un truc en fait. Tout un système là. Et en fait vous voulez taper de l'autre côté vous. Je sais pas moi je crois que je voulais taper de ce côté. Ah bah je sais pas j'ai fait tout un système pour aussi de les réceptionner. Bah euh... Ton pack à Blaze il viendrait jamais jusqu'à toi. Il faut un truc pour les pousser mais il y a rien. A part des pistons mais... Oh merde ah putain. Il y a là-haut aussi mais il y a pas des trucs de... On peut faire ça hein. C'est plus de problème ça. Putain. Enfin un coup. Putain il va sortir le Blaze il va sortir. Bah oui mais pourquoi t'as cassé le bloc ? Bah parce qu'il s'est crevé. Ah ouais il est mort. Ah ouais il est mort. J'ai un monde. Attention à votre vie hein. Par contre je sais pas si j'ai eu quelque chose ou pas là. Par contre j'ai entendu. Mais... T'as entendu quoi ? Ouais mais j'allais remettre euh... Ton bloc là en... En cobble. Du coup pour dire. Eh sinon on va dedans hein. On va dedans puis on tape comme des fous hein. Parce qu'on a des fous aussi hein. Par contre pourquoi je prends un coup à chaque fois que je tape dessus en fait moi. Ca j'allais pas comprendre. Est-ce qu'il est peut-être trop proche ? Et peut-être encore à part ? Et on peut pas les taper tiens en haut du sol là aller faire le... Non. Ah bah c'est de faire ça. Pourquoi ? Ah ok oui. Deuxième. Ils tombent pas là. Ils tombent pas ces cons là. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il y a un peu cher. Une flamme sous toi j'ai de me ouvrir. Il y a deux blazerones là. Eh tiens comment ? Pas le pitain. Il a la tête au ras du sol ce connard là. Il y a deux Blazerod la merde, vas-y on peut pas aller chercher les pistons de Blazerod. J'ai les chercher. Je vois qu'on puisse remonter de l'autre côté quoi. Voilà, on va faire ça. Voilà, plus de place quand même. Ah il y en a qui est là, il y en a qui est dedans. Il y a pas drop hein, moi j'ai deux bâtons sur moi. J'espère que vous avez assez de bouffe parce que sinon en fait c'est la bouffe qui va nous limiter je pense. Ok, vous êtes toujours là ? Est-ce que vous m'entendez ? Euh ouais. Superbe. Ok moi. Il y en a qui viennent plus vers nous en fait ces con-là là. Pourquoi ils viennent pas ? J'ai mis deux coups dans sa gueule. Oh putain. Le problème c'est qu'il est en train de foutre le feu ce connard là. Mais attendez, alors le problème c'est que c'est bien de faire ce que vous faites là. Attention parce que là ils peuvent descendre. Putain c'est un TVA, je croyais que c'était un Blaze. Oh putain. Je suis pas un Blaze. J'ai crevé comme une merde. Oh, il y en a un autre qui m'attaque par derrière. Mange vite. Fais attention bien à votre bouffe. Fait toujours au niveau de la bouffe. Ça respawn à l'extérieur. Prenez le temps, prenez le temps. Mais c'est... C'est un nouveau copain à disto. Oh oui mais... Ok vous êtes... Moi j'ai que deux Blaze Rods toujours. J'insiste hein. Et il y en a trois dans le... Ah oui, il est tombé. Ah mais j'en ai deux. Il y en a trois dans le coq. Ok. J'en ai ramassé là. J'en ai cinq sur moi pour info. Donc là on est bien là. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Il est tombé, il est tombé, il est tombé, il est tombé. Ça commence à venir pas mal. C'est bon. Je ne l'ai pas eu mais j'ai réussi à le latter. Oh putain il y en a un autre qui arrive. Oh putain je suis mort. Non mais pourquoi je suis mort ? Putain j'avais plus de vie encore là. C'est pas possible ça. J'ai arrêté pas de la remonter ma vie en bouffant des steaks là. Ouais mais ça remonte pas. C'est très lent à remonter. Ouais c'est ça. Qu'est-ce que j'en ai fait un reward ? Christophe. Alors Christophe il est en train de lire le livre. T'as encore pour récupérer le stuff ? Christophe ? Ouais Jean-Jacques ? Non c'est peut-être ? C'est Jérôme. Jérôme ouais. Bon Christophe, Jérôme c'est pareil. Bon pour l'instant moi je vois qu'il fait nuit. Ça c'est pas le bon plan. Jérôme. J'ai une toute aussi la vermine qui va chez nous. La vermine. Les pillards. Effectivement il y avait des pillards qui n'y a plus eu. Mais par contre il fait nuit donc je pense que ça va bientôt repop. J'ai peut-être mes gu... Est-ce que je fonce ou pas ? Directement dans votre direction je pense que je vais plutôt faire ça. Ouais c'est ça qui est bon. Y a ton stuff là sous nous. Alors vous savez quoi ? Est-ce qu'on va faire le viewer ? On va sortir quelque chose. Et merde. Et on peut pas le bloquer là le spawner non ? Si. Pour les viewers je vous dis par où on est passé. Normalement c'est... Oh merde. Moi j'ai bientôt plus de patates hein. Faut qu'on aille par là en fait. Alors je vous explique. Est-ce que je vais y arriver ou pas ? C'est pas grave au pire si je n'y arrive pas. Vous aurez vu par où en fait on va. Oh mais il repasse par en bas. Le poulet qui a réussi à pop c'est ça. Comment ça se fait ? Est-ce qu'il y a un trou ? Bon bah j'ai pris une partie du stuff à gadu mais c'est pas grave. Ouais c'est pas grave. Le trou est rebouché. Parce qu'en fait tu peux même tout ramasser. Il spawn déjà. Ouais je suis dehors là. Voilà. Allez j'ai tout ramassé comme ça t'as tout le temps. Oh putain. Il y a juste celui de disto. Tata 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 tata. Ouais il y a celui de disto maintenant. Ils étaient deux sur moi. Ouais non ils étaient deux sur moi ! Non euh... je parle des blagues là. Ah d'accord. Et euh... J'ai pris des coups ils n'étaient pas que deux sur toi. Là je viens de prendre des coups j'ai pris très très cher là. J'ai pris très très cher et par contre euh... Attends par où tu passes là ? C'est pas là qu'on passait ? Oui. Ah on a contourné c'est vrai. On a contourné. Et alors pour les vieux oui c'est normal. Hop. En fait j'ai commencé à faire un chemin puis en fait on s'est dit autant contourner le bâtiment. On est pas très loin. Attention. Attention quoi ? Attention quoi ? Il y en avait un juste à côté de moi mais euh... Oh putain. Ah putain ils sont tous là mais c'est mort. Mais t'avais le nom qu'il y a. Je passe pas moi. Bah cours. Mais non mais ils ont une arbalète. Je vais passer et il va faire... On les spawn quand même. Bah j'ai couru il s'est coincé hein. Bon bah si tu veux mais tiens il va lever son arbalète je le connais. Je suis coincé. Je suis coincé. Je suis coincé. Il y a son épée tu vas voir. Ça va pas traîner. Oh putain. Il va me niquer. Ça passe. Ça passe. Ça passe. C'est chaud hein. C'est chaud les viewers. Pas beau tâche. On prend le chemin. Alors. Là pour info on a fait près la moitié du chemin les viewers. Donc vous avez vu c'est pas excessivement loin. Bon vous avez vu comment ça se passe. Et là en fait il faut descendre. Bah il respawn encore hein. J'espère qu'il y'a personne derrière moi. Et on suit en fait les petits tours de rick. C'est les tours de rick ça s'appelle. Voilà les tours de rick, les fameuses tours de rick. Voilà, et en fait on rentre dans le biome rouge. Donc là on est au trois quarts du chemin mais sauf que maintenant il faudrait juste qu'il y ait plus de connards à essayer de me nuquer. Il y a de toute l'Asie pour aller voir. On passe par là, c'est un peu tordant. Il y en a un au-dessus de nous là. En tout cas t'es mort ? Non. Et normalement si on va par là... Ah il y a un raise là. Normalement au bout d'un moment il y a un petit chemin que j'ai fait. Ah bonjour lui. Voilà qui est là. Petit chemin que j'ai fait. Et qui nous mène... C'est excité là. Et là on est à côté là. Là c'est bon. Par contre juste à l'entrée là. A l'entrée il y a juste des méchants là. Si on déconne est-ce qu'on pourrait les taper ? Ah c'est toi qui a mon stuff. S'il vous plaît. Moi j'ai celui de gadu. Il y a des méchants juste là. Je vais crever ! Mais non ! Putain ! T'es où ? Oh merde. Je suis à l'entrée. Je suis à l'entrée. Je suis à l'entrée. Je suis à l'entrée. Mais vas-y. Dis à moi. Dis à moi. Tape-les ceux qui sont derrière moi bordel. Tape-les. Il y a personne derrière toi. C'est bon d'accord. Il est où mon stuff ? J'ai deux secondes. Attends. J'ai fermé la sortie le temps que j'y rentre son stuff. J'ai plus de vie pour info aussi. Tiens déjà prends ça. Donc si t'as mon... Ouais du pain c'est ça. Tout à fait. Parfait. Parfait. Le pain. C'est tout ça. Par contre les deux plastrons ça me plaît bien. Je peux pas en avoir un parce que c'est un des deux c'est le meilleur. Je te laisse le meilleur parce que moi j'avais le moins bon. Je m'en rappelle. Et les godasses. Et les godasses. Attends. J'ai encore un plastron. Oui oui c'est le bien. Encore un ? Si vous vous regardez. J'en viens pas. Ne te pas chier. Voilà. Merci. Mais de rien. C'est toujours un plaisir. Donc j'en mets les bâtons. Nous sommes d'ailleurs à 8 blaze rods. Moi j'ai terminé vite fait le pain que j'ai sur moi. On va s'en anter encore quelques uns. Et puis après on s'arrêtera là. Ça vous va ? Si je meurs tant pis on ne refait pas le... On s'arrêtera là les tueurs. On va se battre. Non ! Et on va. Il va. Reviens. Reviens Disto. Reviens. Je peux pas. Si je reviens je meurs. Reviens Disto. J'ai les mêmes à la maison. Justement je l'ai poussé. Hop je l'ai... Ah ouais si. Ah vous avez mis des... Attends je crois qu'il va faire le tour. Vous avez mis des torches sur le... Ça marche pas. Genre... Ça marche pas. Ça marche pas les torches non. Ça les attire encore plus j'ai l'impression. Un peu leur élément de l'autre côté. On les volait alors pour que tu les essaies. Oh putain. Oh putain. T'en as eu ou quoi des euh... J'en ai eu huit. T'en as eu huit sur tout encore là ? Donc on en a 16 de total effectivement ouais. C'est un total là. Bah eh ! Je vous propose qu'on rentre maintenant. Vous savez quoi ? Je ferme le... Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Tu veux le fermer ? C'est bon c'est bon. Il n'a pas eu le temps de dire ouf celui-là. On a potentiellement un copain qui nous attend à la sortie. Pas trop huilé mais... Voilà. On se casse ! On vide le coffre ? Euh ouais vas-y vide le coffre. Sur les vieux on a vu ce qu'il y avait dedans donc c'est principal. Ah le gros copain ! Voilà. Ça c'est fait. Voilà ! J'ai plus de place. Ouais j'ai... J'ai... j'ai arrivé si... Euh... Y'en a pas l'un de nous qui aurait juste un pain ou euh... Ou un truc... Alors moi il me reste un pain mais j'en ai besoin absolument. Sinon j'aurais... Sous-moi ! Ouais alors attendez ! Y'en a un qui va mourir là. Qui va mourir ? Est-ce que... Moi j'ai plus rien sur moi. Je peux plus me nourrir donc je rentre comme ça maintenant tel quel. Voilà. Euh... Avant qu'on crève on se casse. Y'a de la bouffe là, ramassez là. Si vous avez encore de la place, moi j'ai plus de place. Moi j'ai de la place. Voilà. Ok, on se casse, on rentre. On y va... Et on fait le bilan vite fait de ce qu'on a eu. Euh... Y'a un cochon là qui est derrière nous. C'est comme ça mais ils s'en fout. Évidemment ils se cassent aussi. Donc c'est principal. Ah ! Ah ! Ah ! J'ai agrandi. TVH non. J'ai un appel qui a fait ce couche. Ah ! Ton lapin ! Ah ! C'est vrai qu'il y a que la pelle quoi. J'ai vu la pelle sauter dans la flotte et tout le reste c'est bon. Ah d'accord. Alors si elle a que la pelle, on s'en fout de la pelle. Attends j'imagine que tu l'as pas fait en métal ta pelle. Si. Oh putain. Vous êtes des maniaques à tout faire en métal. Mais c'est chiant là. C'est quoi ça ? Pourquoi j'ai glissé là ? J'ai glissé ça ? C'est tendu par là. Effectivement je suis d'accord avec toi c'est très tendu. Il faudrait qu'on arrange ça là. Ah ! Y'a un bébé de poulet. Parce que là c'est pas possible. J'ai élargi et puis je me suivrai. Comme ils y vont. Allez hop. En fait je vais t'en aller dans le seul trou. Ouais voilà ouais. Ça on essaiera plutôt de passer par là. Parce que c'est vrai qu'on fait le tour par le haut c'est pas terrible. Je crois que vous avez fait un petit escalier. C'est très pratique avec Jérôme. On peut se casser. On remonte juste à vous avez vu le trajet les viewers. Comme ça moi. Y'a pas eu d'ellipse épine. Votre chemin est nickel. J'ai réussi à faire tout le trajet à tout Jérôme. C'est pas bon. Ah bon super. Franchement j'ai jamais eu d'ellipse. J'aurais besoin de manger mais je vais plutôt de rentrer à la base pour manger les viewers. Parce que sinon on est pas dans la merde. Bon je vais faire rentrer. Ah Shumso, bonjour. Donc là c'est bien par là en fait. Vas-y c'est toujours là tu le vois. Après ça sera sur la droite normalement. Sur la droite c'est bizarre parce que... Ouais tu vas me dire dans ce sens là j'ai jamais fait encore en fait. Là tu le vois le truc en pierre. Ouais. Exact. Au dessus de toi là. En fait là il faut que tu prennes la liane. Attends mais c'est... Franchement dans l'un sens ça paraît tellement plus simple que dans l'autre quoi. Ah j'ai une... Merde. Ouais c'est ça en fait on fait que longer. Ouais il suffit de longer dans l'autre sens en fait mais il faut juste choper le bon longage. Ouais fallait prendre la liane en fait. Ouais la liane est une solution effectivement. Et voilà. Et voilà. Sinon c'est juste de longer. Par contre là. Arrête de ne pas prendre ça. Il suffit de faire un gaz ça. Pourquoi j'ai une hache en fait sur moi là. D'où est sort c'est une hache ? Une hache en... En métal non euh... Non euh... Comment euh... Ah ouais c'est la main. C'est à toi ça ? D'où est sort ? C'est dans les trucs que j'ai ramassés que je t'ai donné ouais. Ok par là. Ok euh attends on voit. Après ça sera à gauche. Putain et en fait je reconnais pas du tout dans ce sens là. Mais je l'ai jamais fait. Je suis mort donc en fait euh... À l'autre côté ça a été un peu défoncé par le ghast l'épisode précédent. Oui c'est vrai. C'est vrai c'est vrai qu'il y a des flammes partout les tueurs. Putain je vais où ? Il y a un bloc là qui minère à fly depuis tout à l'heure là. Ouais il n'y a plus de bloc. Voilà donc ça c'est fait. Eh victoire hein ! On a encore réussi à rentrer. Un peu tendu hein parce que là j'ai plus qu'un niveau d'XP. Il y a une poule ! Oui c'est moi qui l'ai jeté la poule en fait. J'avais un oeuf j'ai jeté et puis pouf il y a une poule. Et il pleut à la maison. Attends je... J'ai sa porte grande ouverte quand même pourri. Attends il pleut, ça va être la dix fois qu'il pleut. Là c'est une maison de Pharah. Il faudrait qu'on aille voir la maison de Pharah aussi au passage dans les vueurs. C'est pour ça que ça intéresse. Bah en tout cas visuellement, extérieurement elle est plutôt simple. L'extérieur c'est sympa. Ok alors ce que je vous propose c'est... Bah déjà il y a des steaks ici qui doivent fuir d'ailleurs. Comme je dis toujours c'est le maître builder. Il y a des épisodes qu'on a pas commencé en même temps que le maître builder n'était pas là. Moi je savais qu'il était plus maître canter que maître builder. Bon bref, c'est pas ouf je dis toujours pas. Ils sont là ils sont en train de gueuler et tout. Oh dis donc moi qui moi j'en ai ! C'est vrai, c'est vrai j'avoue c'est... Et les portes sont encore ouvertes. Nan nan nan, je les ai ouvertes exprès pour toi. Je viens de le dire. Je t'ai laissé les portes grandes ouvertes pour toi, je l'ai dit il y a quoi deux minutes. D'accord, ok. Donc euh nan nan au contraire. Bon on va le refaire. C'est pas grave il nous reste pas mal de métal donc ça devrait aller. Euh du coup le bilan. Combien de blaze rods ? 16 c'est ça ? Qui a les blaze rods ? Je te les ai donné tout à l'heure les blaze rods. Ah nan nan, vous déconnez pas, vous commencez pas à dire qu'il y en a... Eh c'est pas TVH qui les a ? Je te les ai jetés pour te les rendre. Ah j'en ai 0. Arrêtez vos conneries. Ah j'en ai 16 là sur moi. Ouais voilà ouf, tu m'as fait peur putain. Mais je te les ai donné à un moment donné. Ouais alors les 16 j'avais de la vie mais sinon oui. Non je t'en ai donné 5. Les 5 que t'avais sur toi quand t'as chu. Alors il me semble que la cafetière là ça se fait avec 4... 4... Non, il y a 4 cobblestones et une blaze rod. C'est ça ? C'est pas ça ? C'est pas un truc comme ça. C'est que 3 là ? Ouais c'est 3 à ta raison. 3 cobblestones et une blaze rod. Même si ça se fait aussi avec de la black stone. En fait il faut juste une pierre craquelée. J'étais pas très loin. Une pierre naturelle. Armure en diamant pour le cheval. Ouais j'en ai beaucoup. C'est bling bling. C'est pour les jérômes normal. Voilà. Je sais pas si c'est joli comme ça les vieux orbes. Mais moi je trouvais ça sympa d'avoir une petite cuisine avec la cafetière. Enfin la cafetière. Posée comme ça. Donc ça c'est fait. Où c'est que je vais... Je vais mettre ça là. Avec les armes de gas. Ça va très très bien. Donc nous avons 15 blaze rod messieurs. Et ça c'est top. Parce qu'en plus on a besoin je vous rappelle de l'énergie maintenant. Pour ceux que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué. Il faut transformer cette blaze rod là. En blaze powder. Et c'est le blaze powder qui charge. Ici. Comme ça. Voilà ça en consomme un et après un voilà. Bref c'est le carburant. Donc c'est important d'en avoir. Le reste du coup on a de la nether wart aussi. Vous avez bien la nether wart ? Please. Dites moi que vous avez la nether wart. Euh c'est pas moi qui l'a vu. De quoi ? C'est quoi la nether wart ? Euh les verrues ? Toutes couches là. Ouais les verrues du nether. Euh ouais j'en ai posé je sais plus où. On en a 61. C'est super important de les avoir. Ne commencez pas à faire de la merde. Si c'est un truc qui est important. Ah si bah c'est moi qui les ai. Tiens sur là. Hop. Il y a des protections 1 qui traînent là aussi dans le coffre. C'est pas la matière là. Nickel. Viens ici. Nickel. C'est super important. On va mettre ça par là. C'est con c'est que la sauce se soit pas perdue. Et du coup le reste on va le ranger bien évidemment. Mais pour les vueurs bah on va se laisser ici. Puisque là en fait on a atteint l'objectif. On a été dans le nether donc c'est parfait. Je vois qu'il y a des vaches qui en font de cuir des euh. Des euh. Des côtelettes. Oui des côtelettes. Sous la pluie. Euh par contre il y avait un. Ouais c'est ça. T'as fouillé dans le euh. Ouais c'est bon nickel. Oui. C'est parfait. Ah tu vas attraper froid sous la pluie. T'as des côtelettes. Du coup on va se laisser ici les viewers. Et puis euh bah. Prochain objectif hein. C'est l'objectif principal de cette série. C'est de faire une ferme. Avec tous les animaux qui nous emmerdent ici là. Qu'on va pouvoir stocker dans euh. Ouais c'est pas de Jérôme. Non sauf Jérôme. Ah. Il est aussi Jérôme. Les deux j'en ai marre de les ramasser en fait. On a 65 d'eux là. Pas mal hein. Bref du coup on va se laisser ici. Et puis on va se dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez bye bye. Allez bye bye. Allez bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada